Les mises en situation lors de l'oral de mon concours, comment est-ce que je vais les gérer ? C'est la question que vous vous posez aujourd'hui. Les mises en situation lors des oraux de concours angoissent beaucoup de candidats. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 points clés pour réussir vos mises en situation. Premier point, pourquoi les mises en situation font-elles peur aux candidats ? Deuxième point, pourquoi est-il capital de réussir ces mises en situation ? Troisième point, quelles sont les 7 attentes du jury ? Quatrième point, quels sont les 3 dangers des mises en situation ? Cinquième point, le piège de l'escalade. C'est un piège qu'on rencontre très souvent lors des oraux de concours. Dans ce point 5, je vous présenterai une mise en situation complète, totalement dialoguée. Donc voilà le sujet, vous êtes responsable d'un service d'accueil, vous êtes quelques minutes avant l'ouverture du service et un agent se présente, il porte sur le torse un badge, un tel président. Que faites-vous ? Alors je traiterai cette mise en situation, vous aurez le déroulé étape par étape, et je jouerai également le rôle du président de jury qui pousse le candidat en lui disant « Ah oui, mais ça c'est pas possible, ah oui, mais non, mais non, mais non, mais non. » Donc je vous montrerai comment gérer cette phase d'escalade qui est très fréquente et qui peut véritablement déstabiliser un candidat. En bonus, vous découvrirez les 3 thèmes préférés par les jurys en ce qui concerne les mises en situation. Pourquoi les mises en situation font-elles peur aux candidats ? Premier élément, on ne sait pas ce qui peut tomber. Alors oui, il y a des sujets préférés des membres du jury, j'y reviendrai, mais les questions peuvent être extrêmement variées. Par exemple, un collègue a tapé dans la caisse « Que faites-vous ? » ou bien encore, votre manager vous donne toujours des projets inintéressants « Que faites-vous ? » Donc la première source d'angoisse, c'est qu'il est difficile d'anticiper sur le type de question qui va tomber. Deuxième élément qui fragilise les candidats, c'est qu'il faut prendre du recul sur soi-même et en un sens, se mettre en scène. Ce n'est pas forcément habituel. Par exemple, je coache régulièrement des pompiers qui passent l'oral du concours de lieutenant ou de capitaine. Bon, ce sont des hommes d'action. Ils n'ont pas l'habitude de se raconter, de se mettre en scène. Ils ne se disent pas « Oui, regardez-moi, je monte en haut de l'échelle, je vais sauver des vies. » Non, ils montent en haut de l'échelle et ils ramènent le gamin. Donc pour beaucoup de gens, se raconter, se mettre en scène, ce n'est pas quelque chose de naturel. Troisième élément déstabilisant, c'est qu'il y a plusieurs réponses possibles. Il n'y en a pas une seule. A contrario, pour des questions techniques du style « Quelles sont les missions d'un inspecteur des douanes ? » Bon, il y a un cadre. On remplit les cases, on a bon, entre guillemets. Par contre, si on pose une mise en situation du style « Voilà, vous avez un collègue qui a un an de la retraite, qui a décroché, vous faites quoi ? » Bon, là, il y a plusieurs réponses possibles, plusieurs hypothèses, plusieurs pistes. C'est assez déstabilisant. Pourquoi est-il important de réussir ces mises en situation ? Tout d'abord, le jury va vous tester. Le jury est un petit peu fatigué des discours formatés, des réponses de bons élèves. Donc le jury se dit « Tiens, on va balancer une mise en situation pour voir comment réagit le candidat. » C'est une façon de vous tester. Autre point, par leur côté vivant, orienté terrain, les mises en situation sont un espace parfait pour que les membres de jury se projettent. Les membres de jury, pendant que vous faites votre réponse, se disent « Ah bah ouais, c'est réaliste, on voit quelqu'un qui connaît le terrain. » « Oui, c'est quelqu'un de crédible. » Bon, à contrario, un candidat qui se perd, les membres de jury vont se dire « Moi, je ne vois pas un mec comme ça dans mon équipe. » Donc, espace de projection. Autre élément important, les mises en situation viennent souvent à la fin de l'échange avec le jury. Il y a eu votre présentation, les questions-réponses, et puis à la fin, on vous balance une ou deux mises en situation. Donc, ça va conclure l'entretien. Ça va mettre la note finale. C'est-à-dire qu'un candidat qui, jusqu'à présent, a une prestation, on va dire, honnête, s'il fait une bonne mise en situation, le jury va se dire « Ah ouais, quand même, il en avait sous le pied, ok, c'est bon. » Par contre, quelqu'un qui a été moyen et qui finit sur une note, vous voyez, patatra, qui ne sait pas trop quoi dire, à ce moment-là, ça peut le plomber. Donc, attention, les mises en situation, souvent, c'est la petite musique que vont retenir les membres du jury. Ah, ne manquez pas le point 5, avec un exemple complet de mise en situation. Quelles sont les 7 attentes du jury envers un candidat qui se lance dans une mise en situation lors de l'oral d'un concours ? Alors, pour les concours externes, le jury part du principe que le candidat ne connaît pas encore le fonctionnement du service, donc n'a pas forcément de connaissances techniques ou réglementaires particulières par rapport à ses futures missions. Là, quelles sont les attentes ? Premier point, c'est votre réactivité. La question peut être surprenante. Je donnerai des exemples de questions par la suite. Donc, la question peut être surprenante. Est-ce que vous allez sortir quelque chose, vous défendre, amener quelque chose qui se tienne ? Deuxième point, est-ce que votre réponse est structurée ? Ben, écoutez, voilà ce que je ferai. Un, deux, trois. Ou alors, au contraire, est-ce que ça part dans tous les sens ? Troisième point, est-ce que votre réponse comporte du bon sens ? En effet, dans les mises en situation, c'est plus votre bon sens, votre capacité à réagir, je dirais, avec une certaine hauteur de vue, un certain recul, qui va faire la différence. Autre point, votre réponse est-elle une réponse réaliste ? Alors oui, il y a ce qui est écrit dans les livres, et puis il y a l'avis. Une réponse un petit peu trop théorique n'accrocherait pas les membres du jury. Autre attente, y aura-t-il dans votre réponse une note d'originalité ? Ce qui est très bon pour le candidat, c'est quand les membres du jury se disent « C'est pas mal pensé, ça, hein ? » « J'aurais pas pensé à ça moi-même, mais ouais, ouais, ça se tient, c'est crédible. » Si le jury pense ça, alors là, vous marquez des points. Autre point clé, savez-vous résister à la pression ? Bien souvent, dans les mises en situation, on va vous pousser dans vos retranchements. « Ah oui, mais ça, c'est pas possible, alors vous faites quoi ? » « Mais ça, c'est pas possible non plus, vous faites quoi ? » J'y reviendrai dans le détail, dans le point numéro 5, avec l'agent qui, à l'accueil, se pointe avec un badge marqué « un tel président ». Autre attente des membres du jury pour des concours externes, il s'agit pas pour vous d'être un expert de la structure, mais d'avoir quand même une certaine vision des codes, des habitudes, de la culture. Des choses que vous pouvez avoir découvertes par vos lectures ou en voyant des reportages, ce genre de choses. Donc, vous n'êtes pas jugé sur vos connaissances, mais si vous avez une vision, je dirais, un petit peu globale et réaliste, c'est un plus. Alors, pour des concours en interne, où le candidat est déjà supposé avoir une connaissance du terrain, des habitudes, des réglementations, etc., l'aspect connaissance sera plus approfondi. C'est-à-dire que vous serez testé à la fois sur un point de droit, par exemple, dans un contexte particulier où il y aura également une dimension relationnelle. Parfois, il y aura des mises en situation qui vont mélanger un petit peu connaissances techniques et réactions face à une difficulté particulière. Quels sont les trois dangers principaux des mises en situation lors de l'oral de concours ? Premier danger sur le contenu, le danger numéro un, c'est la réponse générale et prévisible. Exemple, vous n'êtes pas d'accord avec votre chef de service, que faites-vous ? Écoutez, je vais le voir, je présente mes arguments, je construis mon dossier, je dialogue avec lui, blablabla. Tout ça, c'est très prévisible. Les membres du jury ne sont pas intéressés par la réponse générale et prévisible. Ce qu'ils veulent, c'est une réponse qui montre votre personnalité, votre touche personnelle. Comment, dans une situation particulière, allez-vous réagir ? Quelle est votre valeur ajoutée ? Sur la forme, une erreur fréquente, c'est la réponse trop longue. Le candidat va dire, oui, alors je fais ceci, blablabla, blablabla, je fais cela. Vous voyez, c'est trop long. Donc, il faut savoir aller directement dans le cœur du sujet. Et si vous voyez que vous êtes trop long, vous vous arrêtez, vous résumez en disant, bon, voilà, je demande l'avis à l'équipe et puis après, on part sur tel projet. Vous voyez le principe ? Cours dans la description du contexte. Et si c'est trop long, vous coupez sur la fin. Alors, il y a une troisième erreur qu'on rencontre parfois, qui est plus discutable. Mais cette erreur, c'est l'erreur suivante. Le jury présente une situation. Par exemple, voilà, vous avez un conflit avec un autre service, que faites-vous ? Et la personne répond en disant, j'ai déjà vécu cette situation, voilà ce que j'ai fait. Alors, ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est un petit peu frustrant. Pourquoi ? Parce que le j'ai déjà vécu cette situation, c'est un petit peu un argument de force. Ben, ça, j'ai déjà fait, hein, fais la croix sur mon dossier, ça, c'est bon. Donc, c'est un petit peu frustrant. Et puis, deuxièmement, ça enlève un petit peu la dimension ludique de réfléchir sur une situation hypothétique. Cinquième point clé pour réussir vos mises en situation lors de l'oral de votre concours, savoir éviter le piège de l'escalade. Le piège de l'escalade, ben, c'est la mise en situation qui démarre. Et puis, vous avez un membre du jury qui vous dit, ah oui, mais non, ça, c'est pas possible. Ah oui, mais il veut pas. Oui, mais non, mais non, mais non. Et à chaque fois, il rajoute une difficulté. Comment gérer cette situation qui est très fréquente lors des oraux de concours ? Alors, travaillons sur un exemple complet. Le président du jury vous dit, voilà, vous êtes responsable d'un service d'accueil. Oui, on est cinq minutes avant l'ouverture. Et puis, vous avez un agent chargé d'accueil qui se présente. Et il porte un badge, gros comme un pamplemousse, où c'est marqué dessus, un tel président. En effet, c'est une période électorale. Vous faites quoi ? Eh bien, je l'invite à passer dans mon bureau. Et je lui dis, Bertrand, je vois que vous portez un badge, un tel président. Donc, en tant que fonctionnaire, vous êtes tenu au devoir de réserve. Vous n'avez pas à exprimer vos opinions politiques sur votre lieu de travail. Donc, je vous demande de retirer votre badge. Et là, il y aura toujours un membre du jury pour vous dire, bah oui, mais s'il veut pas. S'il vous dit, non, non, un tel, c'est vraiment le président qu'il nous faut. Il faut s'engager. Maintenant, il faut s'engager. Je retire pas mon badge. Vous faites quoi ? Eh bien, je rentrerai dans sa logique et j'utiliserai l'argument Facebook. Je vous dirai, bon, bah, imaginons, vous allez à l'accueil avec votre badge. On reçoit 850 personnes par jour. Il y aura bien un administré pour s'étonner de vous voir avec un badge voter un tel. Et il va faire quoi ? Il va sortir son téléphone portable, il va vous filmer. Et dans 10 minutes, vous êtes sur Facebook. Et qu'est-ce qui se passe après ? Je sais pas. Peut-être qu'il se passera rien. Peut-être que ça va devenir viral. Et là, je sais pas s'il y aura beaucoup de gens pour vous soutenir. Donc je sais pas si vous mesurez bien les conséquences que ça peut avoir. Moi, je vous incite à enlever votre badge. Et là, vous avez le membre du jury qui vous dit, bah oui, mais s'il veut pas, il dit non, 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 il faut voter un tel. C'est vraiment l'homme de la situation. Vous faites quoi ? Je lui dis, Bertrand, il y a deux options. Première option, j'appelle le chef de service. De toute façon, je suis obligé de rendre compte parce que c'est un incident qui est grave. Donc j'appelle le chef de service. Je lui dis, voilà, Bertrand s'est présenté avec un badge, votez un tel. Je lui ai demandé de le retirer. Il l'a retiré. L'incident est clos. Mais bon, je voulais vous en parler pour voir quelles sont les suites à donner. Parce que moi, je suis obligé de rendre compte. Ça, c'est la première option. Deuxième option, je l'appelle. Je lui dis, voilà, Bertrand porte un badge, etc. Il veut pas l'enlever. Est-ce que vous pourriez passer dans le bureau pour voir comment on peut régler la situation ? Et là, le président du jury vous dit, non, mais il veut pas l'enlever son badge. Faites quoi ? Il dit, écoutez, j'appelle mon chef de service. Non, 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 le chef de service n'est pas disponible. Vous faites quoi ? Écoutez, dans ce cas, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un dossier solide. Donc ce que je ferai, c'est, je prendrai une vidéo. Avec, donc, Bertrand, peut-être un témoin. Voilà, je dirai, voilà, nous sommes tel jour, telle heure. Je dirai, voilà, je suis avec Bertrand, tel nom de famille, etc. Il porte aujourd'hui un badge, votez un tel. Je lui ai demandé de le retirer. D'ailleurs, je lui ai demandé une dernière fois, parce que c'est en infraction avec le code de la fonction publique. Donc, Bertrand, voulez-vous retirer votre badge ? Bertrand, il dit non. Non, 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 non. Donc, voilà, donc, écoutez, Bertrand, voilà, c'est enregistré. Nous avons un témoin, Sylvie Leduc. Et maintenant, Bertrand, écoutez, je vais vous demander d'entrer chez vous. Je ne peux pas vous laisser dans le service avec un badge politique. Donc, je vais vous demander d'entrer chez vous. Et puis, voilà, on vous recontacte ces prochains jours. Je vais voir avec le chef de service qu'elle suit à donner. Vous voyez le principe, ça, ça peut arriver. Il faut être prêt, vous voyez, il faut répondre calmement, posément. Alors, trois points clés à retenir sur le contenu. Premier point, dans les mises en situation, il faut traiter le problème à la source. En effet, il y a certains candidats qui disent, oh, bah, j'appelle mon chef de service, ça, puis il se débrouille avec ça. Non, non, l'idée, c'est que vous êtes censé traiter le problème à votre échelle. Si on renvoie le ballon à quelqu'un d'autre, on ne vous voit pas travailler, on ne vous voit pas agir. Donc, l'idée, c'est de traiter le problème à la source. Deuxième point clé, il ne faudrait pas non plus se cacher derrière les règlements, etc. Le jury, par exemple, pour la mise en situation précédente, le jury ne veut pas un cours sur les droits et devoirs des fonctionnaires. Il connaît ça par cœur. Non, non, on peut citer cet élément, mais ce qui intéresse le jury, c'est votre source personnelle. Et là, on peut s'imaginer que le jury serait surpris par l'argument Facebook. Par ailleurs, le fait de faire une vidéo, on peut se dire, ouais, c'est une bonne idée, parce que là, il y aura un témoignage visuel, il y aura également un témoignage de personne. Donc là, le jury se dit, cette personne a pensé à ce type de situation, c'est quelqu'un de futé. Troisième point clé, pensez-y, rendre compte. C'est important, ça fait partie des habitudes de l'administration. En effet, imaginez le chef de service de Bertrand, là. Quelques jours plus tard, il prend un café avec un autre chef de service. Et l'autre chef de service lui dit, alors comme ça, dans ton service, on appelle à voter un tel ? On appelle à voter un tel ? Ben oui, Bertrand, l'autre jour, avec son badge, un tel président, là. Un badge d'un tel président ? Ah oui, 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 ça me revient. Ah oui, je vais passer un savon, là. Il va s'en rappeler longtemps. Un savon, mais alors, il va s'en rappeler. Non, en fait, le chef de service n'a pas passé de savon, parce qu'il n'était pas au courant. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura deux savons. Il y en aura un pour Bertrand, et puis il y en aura un pour la personne qui a oublié de rendre compte. Donc, à un moment ou à un autre, je rends compte, je fais remonter, même si vous avez réglé l'incident. C'est l'heure du bonus. Alors, quelles sont les mises en situation préférées par les membres du jury ? Premier type, les conflits. Alors, conflit avec un usager, conflit avec un collègue, conflit avec votre manager ou chef de service. Exemple de mise en situation pour l'oral d'adjoint administratif. Un usager s'énerve à l'accueil. Que faites-vous ? Concours d'inspecteur de la DGG CRF. Vous soupçonnez un collègue de toucher des enveloppes de restaurateur pour écrire des comptes rendus positifs. Que faites-vous ? Concours d'inspecteur des finances publiques. Votre chef de service prend une décision qui, selon vous, comporte un risque juridique important. Que faites-vous ? Deuxième thématique préférée par les membres du jury, ça concerne le respect des procédures et des règles. Exemple de mise en situation pour l'oral du concours de greffier. Un magistrat vous demande de signer un compte rendu d'audience à laquelle vous n'avez pas assisté. Que faites-vous ? Mise en situation pour l'oral de surveillant pénitentiaire. Un de vos collègues menace les détenus de les frapper. Que faites-vous ? Oral de contrôleur des finances publiques. Un de vos collègues consulte le dossier fiscal d'une personnalité locale, alors que ce n'est pas dans ses attributions. Que faites-vous ? Troisième thématique, c'est ce que j'appelle les questions bateau. Le grand champion, c'est le collègue qui se présente complètement bourré au moment de prendre son service. Personnellement, je pense qu'il faut arrêter ce type de mise en situation qui donne une mauvaise image de la fonction publique. Autre thématique assez bateau, ce sont les trucs du style, voilà, vous avez posé vos congés, on vous demande de décaler, que faites-vous ? Il faut travailler le samedi, il faut travailler le soir, que faites-vous ? Bon, ce ne sont pas forcément des sujets folichons, mais ce sont des choses qui tombent. Alors, vous voulez vous préparer de façon intensive aux mises en situation, parce que vous savez que ça peut faire la différence. Qu'est-ce que je propose ? Deux choses. Premièrement, le pack trio oral de concours et deuxièmement, le coaching. Le pack trio, c'est quoi ? Il y a une partie sur la présentation personnelle, avec des exemples, des plans types, etc. Une partie de vidéos d'illustration, et au cœur du programme, le pack questions-réponses, avec de très nombreuses mises en situation. Alors, dans ces mises en situation, je fais la réponse mot à mot, comme je l'ai fait pour l'exemple avec le candidat « Votez un tel ». Alors, quelques exemples de questions traitées dans le programme. Un de vos collègues parle de façon méprisante à un administré « Que faites-vous ? » Un collègue vous transmet systématiquement des dossiers incomplets « Que faites-vous ? » Vous prenez la direction d'une équipe démotivée « Que faites-vous ? » Votre chef est mauvais « Que faites-vous ? » Et puis, c'est vrai, je traite également le cas du collègue bourré. Il faut le faire, ça fait partie des incontournables. Alors maintenant, soyons clairs, on ne peut pas se préparer à toutes les mises en situation. On peut anticiper sur quelques classiques, mais on ne peut pas tout anticiper. Donc, dans ce programme, je vous donne des exemples qui peuvent vous inspirer pour la logique. Et surtout, je vous donne une méthode. Si vous ne savez pas quoi répondre là tout de suite, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous faites ? Quels sont les points sur lesquels vous pouvez venir ? Donc, vous voyez le principe, il y a des exemples pour que vous entendiez un petit peu la musique. Et après, une méthode qui fait que, quelle que soit la situation, vous aurez les bons réflexes. Également, dans ce programme, des questions pièges, des questions du style « Si vous n'êtes pas reçu à ce concours, vous faites quoi ? » « Ben, je repasse l'année prochaine. » Ah, mauvaise réponse. Ou bien encore, « Pensez-vous nous avoir convaincus ? » Ben là, si vous dites « Ben oui, 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 je pense que j'ai été clair. » Ouais, bien sûr. A contrario, si vous dites « Sur l'aspect juridique, là, j'étais un petit peu léger. » Qu'est-ce qu'on répond à une question du style « Pensez-vous nous avoir convaincus ? » Toujours pareil, avec un exemple complètement dialogué. Autre solution, le coaching oral de concours. Alors, lors des séances de coaching, je vais travailler en général 10, 15 situations typées qui sont liées à votre domaine d'activité. Faites-moi confiance, je sais trouver le truc qui va vous surprendre. Là, c'est garanti. Les liens sont dans la description. Merci, à bientôt et bonne chance pour l'oral de votre concours.